Bonjour, je suis Christophe Moutaka, directeur du groupe Martin Luther King. Le groupe Martin Luther King, c'est une association congolaise pour la non-violence active, le droit humain, la paix et la réconciliation, basée à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du lancement officiel du livre intitulé « Guérir du passé, du combat pour la liberté, au travail pour la paix ». C'est un livre du père Michael Lapsley que nous avons en collaboration avec « Guérison de mémoire Luxembourg ». Nous avons traduit ce livre en « Kiswahili ». C'est la première édition africaine de ce livre en langue Kiswahili. Et donc, vous allez me demander pourquoi ce livre. Ce livre nous donne un message, le message sur la guérison de mémoire, dans un contexte qui est le nôtre, le contexte du Nord-Kibou, le contexte de l'est de la République démocratique du Congo, qui est déchiré par des conflits, qui est déchiré par des guerres, qui est déchiré par de graves et massives violations des droits humains, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Il est important que nous puissions regarder dans notre passé, revisiter notre passé, pour savoir qu'est-ce qui a eu comme événement traumatique. Et donc, le livre aujourd'hui, ce livre vient à point nommé, parce qu'il est en train de répondre à des besoins, des besoins de guérison. Ça veut dire, avec tout ce qui a eu comme violation des droits de l'homme, tout ce qui a eu comme événement traumatique, nous sommes tous traumatisés. Nous sommes tous blessés. Et devant ces blessures, le père Michael, qui a vécu les mêmes événements, au fait, le 28 avril 1990, trois mois après la libération de Nelson Mandela, Michael Lapsley perdait ses mains et un œil dans un attentat au colis piégé au Zimbabwe. Aumônier de l'ANC en exil, il payait ainsi très cher. Son engagement contre la païtéenne. Depuis lors, des crochets métalliques lui servent de main. Mais il poursuit sans relâche son combat pour la paix et la liberté. En 1998, il fonde au CAP l'Institut pour la guérison des mémoires, dont la vocation est de venir en aide aux victimes de diverses formes de violence et d'oppression. Fort de son expérience, Michael Lapsley anime également des ateliers pour accompagner les personnes marquées par un passé douloureux, notamment des détenus, des réfugiés ou des malades du SIDA, si bien au Rwanda, aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. Et donc, c'est dans ces cadres-là que, comme nous avons été formés par le père Michael Lapsley, je suis facilitateur africain francophone sous la guérison des mémoires, je voudrais que ce samedi, le 21 septembre 2024, que le groupe Martel Iterkin va lancer officiellement ce livre écrit en langue qui soit élie, sous le titre Et donc, nous invitons tous les intellectuels à venir participer à ce lancement, mais également les étudiants en psychologie, toutes les personnes qui ont des blessures, de près ou de loin, de venir participer à ce lancement, ce lancement de ce livre qui aura lieu ce samedi 21 septembre 2024 à l'hôtel La Joie Plaza de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ce livre et nous invitons tout le monde à venir. Il y aura non seulement des explications sur le livre, mais également il y aura la vente publique de ce livre ce samedi à l'hôtel La Joie Plaza de Goma. Il y aura également une petite vidéo sur la vie du père Michael Lapsley, qui est également le fondateur de l'Institut pour la guérison des mémoires en Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501